Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de Vendredi intitulé la tolérance en tant que doctérine conduite. L'ouange à Allah, Seigneur de l'Univers, qui dit dans son noble livre, « Allah, pour vous la facilité est nouveau, point pour vous la difficulté. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, que notre maître, le prophète Mohamed, et son serviteur et messager, qui dit « Je suis envoyé avec la pure religion tolérante. » « Oh Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons, et ce que les suivent, va dire-t-il jusqu'à les derniers jours ensuite. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apporta un message universel qui fit de la tolérance et de la facilité à mode de vie. Point de gêne en matière de la religion, point de difficulté en matière de l'obligation, ni rigueur, ni disette. Allah, gloire à lui, dit « Il ne vous impose aucune gêne en matière de la religion. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La religion est une facilité. Quelqu'un qui complique la religion, la religion le vaincra. Accomplissez bien vos obligations, rapprochez vos actes et recevez la bonne nouvelle. Cherchez secours dans les œuvres épis, du début du jour, du midi du jour et d'une partie de la nuit. » La tolérance dans la sharia islamique n'est pas un simple mot à dire ni un simple slogan à lever. Il s'agit plutôt d'une doctrine avec laquelle le musulman vit et l'apprend pour une méthode de vie. C'est également l'un des principes ordonnés par Allah, gloire à lui, pour que ses serviteurs s'entretiennent entre eux et ont fait la raison de l'agrément d'Allah, gloire à lui, son pardon et sa misère record. Allah, gloire à lui, dit « Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? » Nous cherchons que la tolérance devienne une conduite de vie. L'islam fait appel à l'application de la tolérance d'une façon pratique. Allah, gloire à lui, exhorte ses serviteurs à la tolérance et au pardon dans plusieurs passages de son noble livre. À titre d'exemple, le verset « La bonne action et la mauvaise action ne sont pas du tout pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur et voilà que celui avec qui tu avais une animosité deviens tel un ami chaleureux. » Le prophète, salue une doctrine sur lui, met son principe en application et l'honnêteté. L'homme est un meilleur exemple aussi bien pour sa communauté que pour l'humanité entière. Elle dit « Je ne suis qu'une mesure record des dédiés. » Pour le croyant, la mère de croyant, Aïcha Kalla, la grée, dit « Chaque fois qu'on donnait option au prophète, salallahu alayhi wa sallam, entre deux choses, elle en adoptait pour la plus aisée, à moins que celle-ci ne soit un péché, donc elle était le plus éloignée d'elle. » La question que chacun de nous doit se poser honnêtement et franchement est « Appliquons-nous cette croyance dans notre conduite en faisant-nous une méthode d'entretien entre nous et tous les humains ? » C'est une question tout à fait fondamentale. La tolérance est une noble attitude que le musulman doit mettre en application dans tous les domaines de la vie. On en cite la tolérance entre le couple, la relation conjugale et l'une des relations humaines le plus sublime et l'un des signes qu'Allah gouloua raloui, d'Allah gouloua raloui. Allah montre que cette relation est basée sur l'affection, la miséricorde et le bon entretien. « Oh, il dit, et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elle et il a mis entre vous l'affection et la bonté. » Il dit également « Et comportez-vous convenablement avec elle si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune et c'est pour que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. » Allah gouloua raloui dit également « Quand elles, elles ont du droit équivalent à leur obligation conformément à la bien-science, cela signifie que les femmes ont droit que leur mari se comporte envers elles avec la bonne compagnie, conformément au convenable, autant qu'elles doivent se comporter vis-à-vis de leur mari. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le meilleur parmi vous est celui qui se comporte mieux vis-à-vis de son épouse, et moi, je suis celui qui se comporte mieux vis-à-vis de mes épouses, sallallahu alayhi wa sallam. » D'ailleurs, le populaire fois le prophète faisait des recommandations en faveur de femmes, il dit « Il est interdit qu'une femme, qu'une canomme laisse sa femme, s'il en déteste une moralité, elle aime chez elle une autre. » Avant de mourir, il dit « Engagez-vous de vous entretenir bien avec les femmes. » Il faut donc que la tolérance soit une conduite réciproque entre les deux époux et une loi humaine qui organise la vie. Abu Dardaq, Allah l'a guéri, disait à son épouse « Si tu me vois fâché, satisfais-moi, et si je te vois fâché, je te satisfais. » C'est une réciprocité humaine dans le fondement et l'équité et la tolérance. La tolérance vis-à-vis des voisins, Allah l'a dit « Adorez Allah, nous, lui, adonnez aucun associé, agissez avec bonté envers vos pères, mères, les proches, les orphelins, les pauvres, les proches voisins, les voisins lointains, les collègues. » Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recommandait de bien traiter le voisin. Il disait « Gabriel, ne cessez de me recommander de bien traiter le voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il lui fera part de mes laits. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Quiconque croit en Allah et au dernier jour qu'il se comporte bien avec son voisin. » Il dit également « Par Allah, il n'est point croyant, parallèle point croyant, c'est-à-dire trois fois parallèle point croyant. » On interroge « C'est qui au messager d'Allah ? » Il répondit « C'est celui dont la nuisance, son voisin n'est pas sans-abri. » Il dit également « Le meilleur de compagnon auprès d'Allah et le meilleur pour son compagnon et le meilleur de voisin auprès d'Allah et le meilleur pour son voisin. » Il n'essayait point à un musulman de passer tranquillement la nuit alors que son voisin souffre de faim. Donc il faut que la tolérance réponde parmi les collègues de travail, d'universités, d'écoles parmi d'autres. Le noble Coran ancre le rapport entre tous les humains, Allah goulouar alouidi, aux hommes. « Nous vous avons créé de partir d'une mêle et d'une femelle et nous avons fait de vous des tribus et de peuples afin que vous vous reconnaissiez. » Donc le plus noble d'Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, éprouvait la plus supplime moralité vis-à-vis de tous les humains et ses compagnons. Ils se comportaient bien avec eux, rendaient visite à leurs malades, se renseignaient sur eux, faisaient des donations à leurs pauvres, remboursaient leurs dettes et pardonnaient leurs fautifs. Allah goulouar alouidi, c'est par quelques miséricordes de la part d'Allah qui tuait, c'est-à-dire Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a été si doux envers eux, mais si tu étais rude au cœur, dur, ils se seraient enfouis de ton entourage, pardonne leurs donques et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. La tolérance sur la route et dans les moyens de transport, là on pourrait s'exposer à des certaines nuisances qui lui seraient lancées de l'autre. Parmi les gens, il y a celui qui est cruel, d'autre impulsif, un troisième tolérant, il y a le fort, il y a le faible, celui qui supporte, celui qui ne supporte pas. Et le noble, alors, qu'on confronte tous ces types d'une manzitude et d'une tolérance, il doit se réagir d'une affection et d'une politesse. Allah goulouar alouidi, les serviteurs de tous miséricordieux sont ceux qui marchaient amplement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressaient à eux, disent paix. Notre prophète sallam dit, vous n'entrez point le paradis jusqu'à ce que vous vous croyez, vous ne serez point croyant jusqu'à ce que vous vous entraîmez. Voulez-vous que je vous oriente une chose, si vous la faites, vous entraîmerez, répondez salut entre vous. Elle faut également s'engager des normes organisatrices de routes et de transports, laisser les places aux vieillards, chétifs, femmes, la prise au compte des sentiments des autres et les traiter d'une affection. Le prophète sallam dit, la douceur remplit toute chose et son absence la rend l'aide. On cite dans la même perspective, le fait de dépenser les biens avec tolérance, cela soutient la preuve de la foi, de la bonne attitude et de la toiture. C'est grâce à cette tolérance que l'on connaît les vrais croyants qui ont réuni le cœur et le serviteur atteint la bonté pieuse. Allah Gouloir a lui dit, vous n'attendrez la vraie piété que si vous faites la geste de ce que vous chérissez. Donc dépenser en faveur de pauvres et indigents est une preuve sur la noblesse et la tolérance de l'âme. Le prophète sallam dit, le jeune heureux est proche d'Allah, proche du paradis, proche du Jean et éloigné de l'enfer. Il faut avoir aussi la tolérance en vente et achat et échéance. Le prophète sallam dit qu'Allah prenne en sa miséricorde un homme tolérant lorsqu'il vend, achète et réclame le remboursement de ses dettes. D'après Al-Arbad ibn Sariya, qu'Allah l'a guéri, j'ai vendu au prophète sallam une marchandise et puis je lui vins réclamer le remboursement. Il me dit, par Allah, je ne te rembourse qu'une espèce de dirham de très bonne qualité, argent de toute blancheur. Il me remboursa si parfaitement un bidouin vint dire au prophète sallam, rembourse-moi le prix de mon chameau. Le prophète sallam dit qu'il lui donna un chameau plus mûr que le sien. Le bidouin dit, mais au prophète, ce chameau est mieux que le mien. Le prophète sallam dit, les meilleurs gens sont les meilleurs en cas de remboursement. Le prophète sallam dit qu'il lui exhorte tout ce qui est susceptible de réaliser la facilité et la tolérance et incarner le sens de la fraternité humaine et l'harmonie entre les gens. Comme pardonner les insolvables, leur donner un délai de grâce, le prophète sallam dit quiconque donne délai de grâce aux décharges insolvables, Allah lui étendra son ombre le dernier jour. Dans un autre hadith, il dit, il y avait avant vous un homme qui prêtait des créances et des gens. Il disait à son valet, si tu tombes sur un insolvable pardon, le puisse-t-il Allah nous pardonne, ainsi Allah le pardonne. Disons cela, j'en pleure, le pardonne d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons, ce que l'issue d'une rectitude jusqu'au dernier jour, ensuite mes frères, en islam. Parmi les plus grands aspects de la tolérance, il y a la tolérance verbale, la parole douce, Allah ou l'ouard à lui, dit et dit de la bonne parole aux gens. Il dit également et recommande à mes serviteurs de dire de la meilleure parole. La bonne parole doit se produire avec tous les humains sans égard pour la différence de leur couleur, race et confession. Cela implique la bonne éducation et la sublime moralité. Le dicton dit la bonne moralité est si aisé, un visage souriant et une parole douce. Allah ou l'ouard à lui ordonna à notre maître Moïse de dire une parole douce au pharaon, malgré son orgueil et son entêtement, en disant, dites-lui de la parole douce, de la parole douce, puis-t-il se rappelle aux mes craignées. Il faut également s'abstenir de toute parole futile, Allah ou l'ouard à lui dit, et celui qui s'éloigne de toute parole futile. Il dit également et vous croyez, craignez Allah, il dit de la bonne, de la parole équitable. Et il dit, et n'as-tu pas vu comment Allah propose en parapole une bonne parole, pareil, un bel arbre, la racine est ferme et la ramure s'est lancée dans le ciel. Il donne à tout un instant, à tout un instant, c'est fou, oui, par la grâce de son Seigneur. Allah propose, c'est par rapport à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, parfois le serviteur lance une parole qui encoure l'agrément d'Allah sans en rendre compte, il monte donc de dégrés dans le paradis. Parfois le serviteur lance une parole qui encoure la colère d'Allah et il se glisse donc du gouffre dans l'enfer. Il faut s'abstenir de toutes sortes d'indécences verbales. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, le musulman n'est point ni accusateur, ni insulteur, ni indécent, ni transégresseur. La tolérance est un juste milieu entre deux désavantages, la rigidité et l'indifférence. Les deux sont les extrémités, loin de la méthode modérée de l'islam qui enferme des types de tolérance, la facilité de la souplesse qui extermine toutes les formes de l'extrémisme, de la rigidité, de la rigueur et de l'indifférence. Donc, oh Allah, accordez-nous la tolérance, on dit acte, transaction et affaire, réforme, nos rapports, préserve notre pays et tous les pays du monde. Wassalamu alaykoum wa rahmatullah, t'chadoui et frizonté par dr. Kamal Kadal.